Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui d'homoplate, de la région des homoplates, qui génère souvent d'ailleurs des tensions, des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou » et aussi « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration ». Détendre les trapèzes, comment on fait pour détendre les trapèzes ? Je vous ai mis en filigrane un pont, un pont suspendu. Ces muscles qu'on connaît tous un peu intuitivement ou en détail aussi, parfois on les connaît bien parce qu'ils nous ont fait longtemps souffrir. Alors les trapèzes, il y a quelque chose qui relève de la suspension. Et l'image du pont, je trouve que c'est intéressant aussi pour se souvenir du rôle des trapèzes. On va les voir ensemble dans toute leur subtilité. Alors je vais vous montrer une première illustration des trapèzes qui n'est pas très... En fait, je voulais vous montrer les trapèzes avec l'ensemble de la cage thoracique. Lorsqu'on parle des trapèzes, souvent on va penser aux muscles qui sont ici. Mais les trapèzes, comme vous le voyez à l'écran, ce sont... On en a un à gauche et un à droite, mais je vais vous parler des trapèzes en général. C'est un muscle qui est vraiment très grand. On pourrait parler du trapèze supérieur, du trapèze inférieur. Si je vous le montre un petit peu agrandi comme ça, vous voyez que les fibres inférieures ne sont pas du tout dans le même plan que les fibres moyennes qui sont relativement à l'horizontale. Et les fibres supérieures qui vont, on le voit, qui vont jusqu'au crâne pour le résumer. Alors, ce sont... En fait, les trapèzes, ce sont des muscles qui sont très volumineux, qui s'attachent sur la clavicule, sur l'homoplate, mais qui s'attachent aussi sur la tête, sur les vertèbres, jusqu'au vertèbre thoracique. C'est donc un muscle très vaste et lorsqu'il est tendu, la tension peut se manifester ou la douleur peut se manifester un peu plus dans le cou, un peu plus dans l'épaule, un peu plus entre les homoplates. Alors, parfois, ces douleurs au trapèze ne sont pas uniquement à la partie supérieure du trapèze. Et je vous représente cette image du trapèze. Vous voyez toutes les cordes qui sont là. Alors, les muscles de trapèze, c'est un peu comme ça. Il y a des cordes un peu partout qui touchent à différentes régions de votre cage thoracique et tout. Et différentes régions de la cage thoracique, oui. Et de garder cette image en tête, je vais vous montrer une autre image avec des muscles d'un côté. Alors, vous voyez le trapèze gauche et on voit le squelette de l'autre côté. On ne peut pas dire que c'est particulièrement une construction simple. C'est une architecture très particulière dans la région de l'homoplate, avec les côtes, avec les vertèbres, la tête, l'homoplate, tout ça. Pourquoi c'est si particulier? Parce qu'on a besoin de bouger notre bras, notre tête. La mobilité, elle est énorme. Donc, on a besoin d'une structure biomécanique qui nous permet de bouger de façon aussi subtile. Et les muscles doivent être en grand nombre pour pouvoir le faire. Et donc, lorsque nos trapèzes sont tendus, comment les détendre? Et ce sont, et on se souvient, ça sera le dernier élément que j'ajoute, et je vais vous montrer d'autres muscles qui sont en superposition. Comme vous le voyez, les muscles trapèzes, ce sont les muscles qui sont les plus superficiels. Ce que vous voyez à droite, c'est un peu plus en profondeur. Alors, vous voyez beaucoup de muscles. On n'entrera pas dans les détails de ces muscles-là. Mais rappelons-nous que les trapèzes sont vraiment dans la partie supérieure. Et si je vous montre une autre illustration comme ça par le bas, c'est le grand dorsal. C'est un muscle qui est en V. Je vous montrais tout à l'heure un trapèze. C'est un peu le pendant inférieur des trapèzes, ce grand dorsal. Mais c'est un muscle qui est beaucoup plus bas. Mais c'est quand même un muscle qui touche à l'homoplate. Alors, l'homoplate, c'est vraiment un os qui a beaucoup d'implications biomécaniques avec différents mouvements. Et le grand dorsal s'attache, vous le voyez, s'attache sur l'homoplate, comme je vous le disais, sur l'humérus. Mais regardez en bas, s'attache au bassin. Il y a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux en lien avec des douleurs dans la région des homoplates et le bassin, sans faire des liens trop rapides et trop simplistes. Mais oui, avec le grand dorsal et l'homoplate, mais oui, il peut y avoir des liens avec une douleur au bassin et des tensions entre les homoplates. Mais le grand dorsal, c'est une des avenues à explorer lorsqu'on a des douleurs qui sont basses et hautes à la fois. Et vu de face, le grand dorsal, ça ressemble à ça. Maintenant, je vais vous montrer des exercices pour détendre le trapèze, vos trapèzes. Ce sont des muscles qui sont vraiment très, très sollicités. On a un commentaire, comment éviter d'être stressé à tout moment? Mais en général, quand on est stressé, on va tendre, les muscles du haut du corps vont se tendre malgré nous pour plein de raisons neurologiques, hormonales aussi. Donc, on va faire des mouvements vers le haut. On va modifier notre respiration. Et déjà, dans nos activités de la vie quotidienne, bien souvent, on est sur des écrans, on est à la télé, sur des zooms, des trucs comme ça. Donc, on est déjà pas mal conditionné à lever les épaules. Alors, lorsqu'on est stressé, on a de la respiration qui va être modifiée. En général, on va respirer plus rapidement. On va respirer peut-être dans une plus petite amplitude. Et cette respiration-là modifiée se fera aussi par l'activité des trapèzes. Alors, le commentaire sur le stress est tout à fait pertinent. Je vous ai déjà présenté sur ma chaîne plusieurs vidéos pour apaiser votre stress. Je vais y revenir. Je vais vous faire un direct aussi bientôt sur le stress. Mais, si on n'entre pas dans les détails du stress, on s'intéresse à la manifestation physique du stress. Mais, pensons dans ce temps-là au trapèze. Et souvenez-vous de l'image du trapèze avec toutes les cordes qui sont attachées au trapèze. Et pour continuer l'analogie, ces cordes étant, ou ces régions du corps étant la tête, les épaules, la cage thoracique, et bien d'autres, et les vertèbres aussi. Donc, l'idée, quand on est stressé, ou si on veut relâcher les trapèzes, c'est d'aller vers le bas. C'est de descendre. Je vais le dire comme ça, de descendre nos trapèzes, de les tirer un peu vers le bas pour relâcher les trapèzes. Mais, faisons-le maintenant avec des exercices très concrets. Pour les habitudes de ma chaîne, vous connaissez cet automassage-là. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui est efficace. Il ne faut pas sous-estimer l'efficacité de l'automassage, notamment pour diminuer son stress, mais aussi diminuer les tensions. Alors, vous le voyez, regardez le bout de mes doigts dans la petite illustration à gauche. C'est un peu comme si on fait de l'alpinisme. On va vraiment contracter l'extrémité des doigts en faisant une flexion. Et là, on va vraiment pouvoir aller toucher aux trapèzes. Et on va quand même assez loin. Vous le voyez, lorsque je commence le mouvement, on veut aller jusqu'à l'insertion des trapèzes. Et on a vu, c'est un grand, grand muscle. Donc, lorsque je mets, je vais vous le montrer comme ça, lorsque je mets mes doigts, j'essaie d'aller jusqu'à l'homoplate si vos bras sont assez longs, les deux côtés en même temps. Et vous y allez lentement. Vous respirez, vous vous détendez. Et je continue, moi, le mouvement jusqu'à l'avant parce que les trapèzes, c'est aussi ces muscles qui sont devant. On peut les palper. Donc, de continuer le mouvement, de ne pas se limiter à la partie arrière, mais bien de continuer en faisant un mouvement lent, en douceur, en adaptant la pression, mais comme vous le voyez, en la poursuivant jusqu'à la partie antérieure de la cage thoracique. Maintenant, une autre façon de détendre les trapèzes, oui, en faisant des automassages, mais aussi en les contractant dans plusieurs directions. ce sont des muscles qui font plusieurs mouvements, mais notamment des mouvements d'épaules. Alors, les mouvements des épaules qui sont associés aux trapèzes, vous les voyez. Et dans ce cas-ci, je fais des rotations. Alors, je fais un mouvement vers l'avant, un mouvement vers le bas, vers l'arrière, vers le haut. Et vous faites des rotations de cette façon-ci dans les deux directions, lentement. Et pendant que vous faites ce mouvement de rotation horaire et antihoraire, c'est important de maintenir un bon alignement entre quoi? Entre la tête, les épaules et le bassin. Si vous faites ces mouvements de rotation et graduellement, vous vous inclinez comme ça, bien, ça ne sera pas efficace, ou en tout cas moins efficace. Alors, on a fait un automassage, et là, je vous propose des mouvements. Et parfois, on va se concentrer sur les automassages et on oublie de faire des mouvements, mais le mouvement lui-même a un effet thérapeutique. Lorsque nos muscles se contractent, on active la circulation du sang, pour le dire ultra simplement, mais le mouvement a aussi un effet thérapeutique. Alors, oui, les automassages, mais aussi peut-être, et moi, je vous encourage à le faire, mais aussi de faire des mouvements pour pouvoir stimuler cet effet thérapeutique par le mouvement. Et on peut aussi faire les rotations à droite, puis à gauche en alternance, comme vous le voyez. Souvent, lorsqu'on a des tensions aux trapèzes et elles sont associées souvent au stress, on va le faire des deux côtés. Alors, de déjouer un peu notre système nerveux, de déjouer aussi nos habitudes de mouvements qui tendent, c'est le cas de le dire, vers la tension musculaire, d'y aller avec le côté gauche, puis avec le côté droit en alternance. Parfois, c'est efficace aussi. Et on peut faire une série de dix mouvements de cette façon-ci, comme vous le voyez en alternance. Et ensuite, de reprendre l'automassage des trapèzes que je vous ai montré. Alors, c'est une autre façon de faire. À vérifier, lorsque vous faites ça, je vous ai parlé de l'alignement tête-épaule-bassin. Quel est l'autre élément vraiment à stimuler, à solliciter? C'est la respiration. Et quel type de respiration? La respiration abdominale. Si vous placez votre main sur votre abdomen, vous ne voyez pas mon abdomen, mais vous devinez que j'ai ma main sur mon abdomen, et vous allez faire une inspiration abdominale. Et vous expirez. Alors, pendant que vous faites les mouvements de rotation des épaules, premièrement, vous assurez de respirer, mais idéalement de respirer par l'abdomen. On se souvient de l'image du trapèze. On veut descendre le trapèze. Et pour le descendre, c'est drôlement utile d'utiliser la respiration abdominale, puisque c'est une respiration qui est basse. Alors, je vous invite à combiner. Ce n'est pas simple, vous allez voir. Ce n'est vraiment pas simple de combiner la respiration abdominale pendant que vous faites les mouvements de rotation. Un autre exercice qui est intéressant pour assouplir les trapèzes, c'est l'inclinaison. Ajoutez aussi avec une rotation du côté opposé. Je vais l'ajouter dans quelques instants. Vous allez voir en principe. Et vous avez vu que j'ai mis les bras derrière le tronc. Alors, cette façon de faire-là permet de détendre les trapèzes et de le faire aussi d'un côté. Et ensuite, on le fera de l'autre côté. Et c'est à ce moment que je vais ajouter, vous allez voir, la rotation. Alors, d'avoir des mouvements qui sont diversifiés, ça nous permet aussi d'aller recruter certaines fibres du trapèze qui seraient plus ou moins tendues. et c'est à vous d'adapter les mouvements pour avoir une meilleure efficacité. Fiez-vous à ce que vous ressentez. J'ai des patients qui me disent parfois, ça ne donne pas grand-chose, il me semble. Ton exercice, c'est probablement que ça ne donne rien. Donc, c'est important, ça ne donne rien si on le fait machinalement. Alors, si vous placez vos mains comme ça, donc je vais le faire en temps réel avec vous et vous pouvez le faire avec moi, il n'y a aucun exercice qui doit reproduire de la douleur ni l'augmenter. Donc, on fait une inclinaison à droite, oui, à droite, et on va faire une rotation. Mais peut-être qu'on pourrait faire une inclinaison un peu moins grande ou un peu plus grande et peut-être qu'on pourrait modifier un petit peu le mouvement pour aller chercher ce point de tension pour pouvoir l'apaiser. Alors, adaptez les exercices à vos capacités. Je vous montre un autre exercice et ce sera un exercice qui est intéressant aussi et qui est différent des autres, de faire des rotations main-jointes pour mobiliser vos homoplates. Encore une fois, le mouvement a un effet thérapeutique. Vous faites les rotations dans les deux sens, horaire et anti-horaire, et aussi à des amplitudes différentes. Je vais reprendre l'exercice dans quelques instants. Je vais vous remontrer ça comme ça. Alors, vous le voyez, il y a des rotations horaires et des rotations anti-horaire. Et là aussi, c'est intéressant de le faire en combinant tout ça avec les automassages, avec les mains, comme vous les avez vus. Donc, on va vraiment faire une pression dans la partie supérieure et on glisse vraiment très, très lentement jusqu'à la partie antérieure pour pouvoir arriver à détendre ces trapèzes. Et on pourrait aussi faire beaucoup d'autres choses, mais c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour détendre vos trapèzes. et ce sont vraiment des muscles majeurs. Et avec nos activités ultra-sédentaires, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que dans les dernières années, dans les deux, trois dernières années, on est encore plus sédentaire, on utilise encore plus nos écrans. Le corps n'a pas été fait pour ça. C'est un peu comme si vous faites un sport, vous faites du vélo, et vous n'avez peut-être pas le vélo adapté à votre activité. Mais en ce moment, on a un corps qui n'est pas vraiment adapté à nos activités ultra-sédentaires, entre autres devant les écrans. Alors oui, on a besoin de stratégies pour prendre soin de ce corps à qui on demande de faire parfois des activités un peu bizarres. Bizarres en ce sens qu'elles sont souvent, elles se font souvent dans une immobilité extrême et un muscle, une articulation, c'est fait pour bouger. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs, sur les cinq continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avez pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501